Même si l'orage grandait, même si la pluie tombait Que moche à dépirer, le lendemain bâtimenté Chez fidèle qu'à jamais Bonsoir la Guyane, c'est Mounian, bel, bon souhait En Access Prime sur la chaîne locale Oui, mes amis, je suis très heureux Comme tous les soirs de vous retrouver Bien évidemment dans votre émission The ATJ Tonight Show J'ai le sens du mouvement, j'ai le sens du rythme Et aussi du... Pourquoi ? Parce que, oui, posture oblige Nous recevons un combattant aujourd'hui On va y revenir pour l'heure Notre douce Vanessa, elle aussi est de retour Ça nous fait bien plaisir, voici la belle, la tendre Vanessa Ma boxeuse à moi Ça va ? Je vous vois bien en ring girl, vous savez Moi je ne vous vois pas du tout en boxeuse Non mais détrompez-vous Je pourrais être en poids plume mouche ultra léger C'est une catégorie que je viens de créer Non, je vous vois bien en ring girl, un peu comme ça Vous savez ? Non, non, non En montrer les petits panneaux Vous le faites très bien Je sais, je fais ce que je veux de mon corps quelque part Je vous l'ai toujours dit Vous pourriez le faire ? Oui, mais non Vanessa, l'homme qu'on va retrouver Est un champion, six fois champion du monde Champion de France, rien que ça Moi c'est mon champion du monde Vous savez que quand je regarde Parce que je regarde la boxe Vous savez ça ou pas ? Je ne commenterai pas Si, si, quand je regarde des matchs internationaux Et des matchs mondiaux de boxe Et bien des fois il cite ce monsieur Il dit Ah oui, le Guyanais Nananana Et puis on entend son nom Et il me dit Ah je le connais, je l'ai déjà touché C'est la classe quand même Il est avec nous C'est un combattant C'est un passeur également Parce qu'aujourd'hui on peut le dire Il transmet son art à des jeunes Depuis de nombreuses années maintenant Voici le grand monsieur boxeur Jacques Chinon Allez me le chercher Vanessa Bonsoir Bonsoir Vous allez vous faire mal Jordan Oui je sais Jacques Bienvenue Il est tout discret Il me dit un petit bonsoir Ça va Jacques Il y a de l'ambiance sur ce plateau Il faut y aller Ah bon D'accord Comment ça va ? Oh bien 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 Bon C'est toujours bien Vous êtes bien installé ou pas ? Oui ça va Ça va Vous voulez boire un petit truc ? Je ne sais pas Quelle chose elle magique On a tout ce qu'il faut pour vous On sait que vous aimez les bonnes choses Oui Plus fort les gars Plus fort qu'on soit dans l'ambiance Alors Je suis pas bien 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 Ah Ah mais Jacques Moi je suis très content Parce qu'en plus On se connait bien Jacques et moi On a boxé ensemble Merci Vous vous souvenez Jacques Qu'on a boxé ensemble ? Non mais parce que les gens n'y croient pas Quand je leur dis ça Je dis oui j'ai boxé Je vais avoir de mauvais souvenirs Vous étiez dans un sac Mettez bien votre micro Qu'on vous entende bien C'est parce que J'ai eu des gants face à Jacques Chinon Bon on a fait un petit échange C'était assez court mais Vous ne vous souvenez pas en fait Il vous a mis K.O Il m'a mis K.O Il n'a pas gardé grand souvenir Bon Jacques Chinon Avec nous aujourd'hui Santé d'abord Oui Du thé surtout Merci Bon À la voûte Jacques Chinon Dont la Guyane est très très fier Non seulement en tant que champion Je le disais Mais aussi parce que Vous êtes je le rappelle Ce passeur d'armes Par passeur j'entends Celui qui transmet Vous êtes éducateur sportif Également aussi On peut dire coach Parce que vous avez révélé De nombreux talents On y reviendra Vous n'êtes pas vraiment Guyanais en fait Ah si Ah si Ah si Vous n'aimez pas quand on vous dit ça C'est pour ça que je commence fort déjà Je commence avec un hypercute Si vous n'êtes pas Guyanais Je suis Je suis un vrai Guyanais Vous êtes né en Martinique Bon Vous savez C'est né que mon lieu de naissance Oui C'est tout Vous êtes né en Martinique Le 6 août 1949 Oui Votre maman est martiniquais Votre papa est martiniquais Et vous partez assez tôt d'ailleurs Vous quittez assez tôt la Martinique Pourquoi ? Trois mois Pourquoi vous quittez la Martinique à trois mois ? C'est pas que je quitte C'est ma mère Ma mère est... Oui à trois mois on quitterait Oui c'est vrai On se fait embarquer C'est ma mère qui s'est fait rejeter par sa famille Pour avoir aimé un homme Qui ne partageait pas ça Il ne voulait pas de cet homme de la famille Donc ma mère qui aimait cet homme A préféré Comment on appelle ça ? Oui D'exil si on veut Pour pouvoir mener sa vie comme elle l'entendait Donc elle est partie à Guyane avec un enfant de trois mois sur les bras Pourquoi à l'époque la Guyane ? Qu'est-ce qu'elle était venue chercher ici ? Pourquoi ici ? Parce que sa tante déjà faisait du colportage à Guyane Apportait des produits comme la cannelle La vanille Et ma grande-tante J'avais déjà mon arrière-grand-père Qui vivait en Guyane déjà Qui était installé à Montjoli M. Clerville Fabricius Qui était installé Qui vivait avec la mère de M. Piat Donc j'avais déjà Ma mère avait déjà un parent En Guyane Qu'elle savait qu'elle avait retrouvé Son grand-père en Guyane Alors votre papa Il est menuisier Musicien aussi Tu fais de la musique aussi Alors un menuisier aussi Qui a son nom Qui est un entrepreneur aussi reconnu Puisqu'on fait souvent appel à lui Votre maman elle est femme de ménage Vous avez également des frères et sœurs Enfin vous avez une sœur Et deux frères Votre papa qui est menuisier Qui est musicien Il est Il aime bien un peu avoir C'est le personnage le plus important C'était mon père C'était lui qui d'abord Moi M. Chinois C'était comme ça Lui il était Il était très important Pour lui il était très important C'était un Martinique avant tout aussi Il se donnait Il se la montrait quoi Il se la racontait vous dites Vous retournez en Martinique ou pas ? Non C'est vrai ? Non Jamais ? Je suis retourné plusieurs fois Oui Mais pas pour Pas pour penser y vivre Non Non pas du tout Vous n'y avez jamais songé finalement ? Tu y retournais ? Ouais Je suis guyanais que je le foute là-bas Voilà ça c'est bien J'attendais qu'ils me le disent J'attendais qu'ils me le disent Parce qu'il y a des gens des fois qui le chauffent là-dessus Des fois ils s'énervent Bon et aujourd'hui il a promis de rester calme Vous vouliez être électricien Quand vous étiez plus jeune Oui c'est un métier Moi j'ai toujours adoré Ces gens qui arrivent là Et puis boom Et la lumière fuite C'est quelque chose de formidable Le principe de créer de la lumière Ça ça vous plaît ? Ça m'a toujours plu À l'école j'ai travaillé en électricité avec monsieur Professeur d'électricité à l'époque À l'école technique On va l'appeler monsieur Lumière Je voulais être électricien Et finalement vous n'avez pas pu faire ce métier de création de la lumière Parce que finalement vous êtes le fils d'un menuisier Donc il ne regarde même pas vos notes Oui oui il fallait faire comme papa Chinon menuisier quoi Mais vous vouliez Enfin non peut-être pas Vous ne voulez peut-être pas suivre cette voie ? Non je ne voulais pas être menuisier Je ne voulais pas être comme mon père Je voulais être différent Oui c'était pas tellement la menuiserie qui vous déplaisait C'est le fait de faire la même chose que votre père C'est ça Vous n'entendiez pas avec votre père ? Pas vraiment ? Ben mon père je n'ai jamais Peut-être que je n'ai jamais accepté quelque part non plus Ouais Parce que mon père était à Cayenne J'avais déjà eu tout 9 ans Ouais vous aviez déjà grandi vous en fait J'ai déjà grandi sans lui Et tout d'un coup il arrivait Et il imposait sa Sa loi Sa loi de De macho De moins Moins ici Moins ça C'est bon l'homme Puis si à si à Bon ben Alors que vous Vous aviez déjà été baigné dans le moto Oui et puis j'avais déjà ma mère Qui me donnait déjà Une place importante dans sa vie Et puis mon père vient Et puis il dit Toi tu ne vas plus là C'est moi qui décide Ce n'est pas ta mère Ben bon c'est Donc à 8 ans Votre vie est changée Tout est transformé Et un homme arrive Il change tout dans la maison Et ça devient assez Vous lui en avez voulu À mon père Pour ça Ah oui Dans toute l'étape de ma vie Mon père ne m'a jamais reconnu Comme quelqu'un Qui aurait pu être important Dans sa vie Et important tout court d'ailleurs On va y revenir Votre enfance Vous l'a passée rue Madame Payet Au vin rue Madame Payet Au vin rue Madame Payet Oui en face de l'orphelinat Ouais Quels souvenirs vous en avez ? Je me souviens que j'ai C'est l'orphelinat Qui se trouvait en face Ouais Vous alliez jouer avec les enfants En face ou pas ? Ah non non Avec des filles Il y a l'orphelinat Bah raison de plus Avec des filles Il y a l'orphelinat Donc elle se mettait Par la fenêtre là Et elle faisait des signes Comme ça J'étais gamin J'étais bébé J'étais petit garçon Et un jour J'ai rencontré une dame Qui me dit Claire Ville viens prendre ton petit lait Elle me dit J'entendais votre mère Vous le dire ça Tous les matins Et elle était à l'orphelinat Et donc Juste à l'outil La boulangerie au conseil Vous avez le coin de rue là Donc j'ai grandi là Jusqu'à l'âge De 8-9 ans Vous étiez quel genre d'enfant ? Vous étiez un enfant sage Ou un enfant agité ? J'étais turbulent J'étais un chabin Donc le chabin Ça vous a canalisé Et la boxe ? À la boxe ? Oui la boxe m'a apporté Beaucoup de choses Beaucoup de choses J'étais un chabin Il dit les chabins Ils sont turbulents Les chabins sont turbulents Vous en avez un exemple Jusqu'à aujourd'hui Jusqu'à aujourd'hui Tous les gamins qui sont chabins Automatiquement Ils sont turbulents Claireville C'est comme ça qu'on vous appelle Claireville Ouais je sais que ça vous... Parce qu'il n'a pas issu là Je sais que ça vous fait quelque chose Parce que c'est finalement Votre prénom Claireville Oh oui Pourquoi vous n'y mettez pas votre prénom ? Ça vous touche quand on vous appelle Claireville Parce que ça vous ramène en arrière Voilà Claireville c'était le prénom de mon grand-père Mon aïeul Ouais Paternel Et mon grand-père Maternel Donc ces deux personnes s'appelaient Claireville Il y avait une transmission quoi Et puis j'ai eu ce prénom Que j'ai transmis à mon fils d'ailleurs Ah ouais ? Christophe s'appelle Claireville Christophe Claireville viens prendre ton petit lait Oh Adolescent vous grandissez rue Christophe Colomb Ouais En face de la maison Clark Donc toujours en tant que Claireville Puisque à l'époque On n'a pas encore estimé que vous étiez Je vais faire un peu exprès encore Je vais vous titiller encore un petit peu Vous continuez donc vos études Finalement vous sortez quand même De cette école technique Vous devenez menuisier Vous faites votre CAP menuiserie quoi Bah oui Malgré tout Et je tombe dans l'atelier avec papa Et vous travaillez en plus avec votre père Exactement C'était difficile ces années-là ? Vous savez la différence Travailler avec son père C'est la chose la plus difficile S'il a quelque chose à dire Un ouvrier qui a déplacé le verre Il va rien dire à l'ouvrier Il va attendre que moi Je déplace le verre pour me dire Le verre ne se met pas là C'est là qu'il faut mettre le verre Il était particulièrement plus dur avec vous C'est normal Alors l'ouvrier savait que désormais Il faut en mettre le verre là Il faut le mettre là Parce que moi il me fait engueuler Pour la même chose Donc je servais de Ouais Servais de Hein ? De physique presque De rebond quoi A 15 ans Vous découvrez aussi Pas mal de sport Enfin vous faites déjà Comme vous êtes turbulent En bon chabin Vous le dites Vous vous battez un petit peu Vous faites du football Vous faites du cyclisme aussi Du cyclisme aussi J'ai fait un peu de vélo Vous étiez au VCG il paraît Au VCG oui avec Je vous vois mal sur un vélo Excusez-moi J'ai fait du vélo avec monsieur Daniel Daniel Félix Félix Daniel d'ailleurs Souffrir le vélo Qui m'entraînait au vélo Il a dû avoir mal le vélo J'ai eu des qualités J'ai eu des qualités Mais bon Ouais Mais finalement Il y a aussi le football aussi Le football c'est gardien À Saint-Georges À Saint-Georges Et au club colonial Ouais J'étais gardien de but J'aimais le sens de responsabilité C'est important un gardien de but Oui c'est très important Et responsabilité de ses camarades Sur le ring Sur le terrain C'est important d'être responsable Ouais Vanessa Pourquoi avoir laissé le football Ou le cyclisme Et s'orienter vers la boxe Alors le football C'était une chose assez simple C'était un monsieur Juretéola de l'entraîneur Quand l'équipe gagnait C'était ceux qui avaient marqué Qui t'a félicité Ah ouais Quand elle perdait C'était la faute de qui ? Du gardien Ah bah oui C'était donc toujours C'était toujours vous quoi Oui Donc quand on gagnait On ne pensait pas au gardien Qui avait sauvé des buts Ouais Et parce que Quand on perdait Bah oui vous les aviez laissé passer Ces buts Donc forcément C'est un gras comme Oui oui c'est un gras Comme ta Comme poste dans le Comme poste gardien de buts Quand on marque des buts On félicite Mais on ne voit pas Ce qu'a fait le gardien de buts derrière Il a sauvé des buts Mais on voit ce qu'ils ont marqué Et puis Ce que vous ne dites pas Vanessa C'est que vous vous battez dans les rues Avec vos copains Avec Lulu notamment Vous battez avec Lulu Ça c'était Oui ça c'était Oui Lulu c'est votre copain C'est mon copain Vous vous battez Et puis il y a quelqu'un Qui vous repère dans la rue Qui vous dit Mais les garçons là Vous êtes en train de vous battre Un pompier Un pompier qui nous voit Qui nous dit Mais vous battez dans les rues là Rentrez là Vous battez au fond Rentrez vous battre au fond Nous amène au pompier Dans la maison des pompiers Et là Je découvre On nous met deux paires de gars Chacun Et battez vous Alors là Et bien lui qui est arrivé Il va me battre dans la rue Mais il ne peut pas me battre là Votre mère n'a pas eu peur ? Ma mère n'a jamais accepté la boxe Encore aujourd'hui Je lui montre qu'on bat de boxe Elle va me dire Oh Jacques regarde les coups que tu prends Moi ça fait pas mal ça Ouais Donc ma mère n'a jamais accepté la boxe Mais elle était quand même fière de vous Elle était fière parce que mon père A su accepter Mon père a accepté Que je fasse de la boxe Il ne voulait pas que je fasse au départ Il me trouvait trop lâche Trop poltron Trop Papa c'est un sport Oui parce que quand vous lui dites Que vous sortez des pompiers Vous ne lui demandez pas son autorisation Vous y allez J'y allais tout seul Et quand vous lui dites Ouais j'ai pris des coups Je suis allé me battre Il vous dit quoi ? Quand je dis papa j'ai fait la boxe Je lui dis la boxe Mais t'es trop lâche C'est un ma con qui a fait la boxe Pas fait un moment J'ai dit bon Je me suis dit pas fait ça Mais j'avais oublié Que lui il en avait déjà pratiqué Donc il connaissait un peu Mais ça je le suis après Quelques années après Donc Mais pas à votre niveau Et c'est peut-être aussi pour ça Qu'il était quelque part Un peu jaloux Je pense Je pense Bon Alors On va s'intéresser A ce que vous écoutez aussi Comme musique Jacques Parce que c'est On travaille un petit peu nous Dans cette émission A découvrir l'homme Dans toute sa complexité Alors qui écoute le champion de boxe Jacques Chinon Oui Jacques ? Je sais pas J'essaie de voir S'il se va trouver La bonne musique On va voir On va voir Jacques Chinon On pense au départ D'abord D'abord a priori On vous regarde Et on dit forcément Un champion de boxe Il écoute ça Ça c'est dès le matin Vous vous mettez un petit coup De Hey of the tiger Non ? Non On découvre ça Avec le cinéma Mais bon C'est pas C'est pas la musique ça Ça a changé Vous êtes-il fan Oui c'est ça De ce film Vous savez La réalité Que présente ce film A fait plus peur Aux gens qui ont voulu faire ce sport Que les attirer Donc ça fait plus de mal à la boxe Vous dites ce film Oui je crois que ça fait plus de mal à la boxe Que ça attirait des gens à la boxe Parce que Quand on voit la violence des coups Le sang qui gigue partout Je crois pas que quelqu'un va faire ce sport Oui non mais attendez Quand on voit quelle violence C'est un peu la réalité Vous jouez pas aux échecs Et vous envoyez pas des fleurs les gars Attendez Oui mais c'est pas la même chose Vous savez Je vais vous dire Je vais vous avouer quelque chose A vous mademoiselle Je vais vous avouer quelque chose A moi non A toi non Ah d'accord Vous savez Vous allez bien mieux me comprendre Quand une femme dit oui Pour faire l'amour Ça s'appelle l'amour Quand elle dit non Et vous faites la même chose Elle va saigner Elle va avoir mal Et ça va s'appeler un viol Parce que vous avez pas D'une droite d'autorisation Aujourd'hui je suis assis là avec lui Il me donnera un coup de poing Il me fera mal Parce que je ne suis pas dans un lieu Pour accepter des coups Vous savez Si vous me jetez dans la mer maintenant Qu'est-ce que je vais faire automatiquement Je vais pas me mettre à boxer Qu'est-ce que je vais faire Automatiquement je vais me mettre à nager Et le cerveau s'adapte Au lieu où on est Vous entrez dans un ring Vous allez voir Je vais vous balancer un coup de poing Et bien vous allez garder les yeux ouverts Pour voir le coup arriver Et c'est la différence qu'il y a Quand vous faites de la box Quand vous êtes dans un ring Dans un lieu Prescrit pour cela Votre cerveau s'adapte Et les coups On les accepte Et le cerveau se dit Attention On va prendre des coups On les accepte Et là On garde les yeux ouverts Et tout se passe Bien parce qu'on est dans un lieu Prédit A cet effet Mais en dehors du ring Quelqu'un me frappe Tu me fais mal Ils vont rigoler Ils vont me dire Mais tout ça De quoi que tu prends Non On n'est pas dans un lieu Prédestiné Vous comprenez pourquoi je vous dis Donc la boxe C'est faire l'amour Non c'est bien C'est bien Il est poète quelque part Jacques Chinon Là viens on va faire l'amour Ah bon Tiens voilà C'est comme ça Bon Il y en a qui le font Comme ça aussi Oui avec des trucs en cuir Des masques Des boules dans la bouche C'est la fête Bon Alors voilà ce que vous écoutez Oui j'y connais un peu J'y connais un peu Avec des cravaches Et tout Attention J'ai fait de l'équitation J'ai fait de l'équitation Des cravaches à la maison Alors restons concentrés Voici Vanessa Ce que Jacques Chinon écoute Vraiment Ah bon ? Oui On m'a dit que vous écoutiez ça Tonton Jo Ah oui Tonton Jo Peut-être pas celle-là Pas celle-là non Ça avait été là Chercher loin Oui on est allé la chercher loin Mais le problème c'est que Merci messieurs Il y a tellement d'artistes Qui viennent nous voir Enfin tellement de personnalités Qui écoutent Tonton Jo Si on va toujours mettre la même Donc on essaye de varier un peu Il en a fait tellement Merci Mais vous écoutez Tonton Jo Tonton Jo c'est un camarade de quartier Il habitait à la rue Lieutenant Bob Brassé Juste à côté de En face de l'imprimerie d'ailleurs Départementale Et on se voyait souvent Donc j'ai grandi dans le quartier Avec Tonton Jo Qui était son propre tailleur Il faisait lui-même ses vêtements de scène Et il chantait Donc Tonton Jo m'a vu évoluer Là il m'a vu devenir un champion Il m'a connu dans le quartier Puisque c'était mon quartier Là il était embrassé Donc Vous n'écoutez pas que Tonton Jo Et vous écoutez aussi Jacques Chinon Pour ceux qui veulent le découvrir Ceci Ah oui ça Marvin Gaye ça Ah ouais Avant un match de boxe Ouais C'est chaud cette musique Et Bob Marley aussi Que j'écoute souvent Quand il vous dit Stand up Stand up get up Ça c'était une musique Qui m'a beaucoup inspiré Quand je vivais A l'étranger Et Quand j'ai découvert Vous avez vécu à l'étranger C'est un peu aussi là Que votre carrière Votre carrière démarre Votre frère José est boxeur Oui Aussi C'est lui qui vous Qui vous pousse à partir ou pas Est-ce que c'est lui qui vous dit Viens me rejoindre À un moment donné Si c'est lui qui me dit Parce qu'il est en Belgique À ce moment-là Il est en Belgique Au Luxembourg déjà Il me dit Viens me rejoindre Je fais de la boxe Tu fais de la boxe C'est pas fort On me dirait justement Vous lui dites ça Tu fais de la boxe C'est pas fort C'est pas fort Parce qu'il n'avait pas gagné de prix Oui Il me dit Justement viens voir C'est comme ça que je débarque Au Luxembourg Avec ma valise Vous pensiez à ce moment-là Faire de la boxe Votre métier Presque Ah Je savais Déjà D'en faire un métier énorme Mais de devenir un champion Oui Ah oui C'est À un moment donné Je me suis regardé dans un miroir J'avais une tête de boxeur Vous aviez le nez cassé ? J'avais le nez cassé déjà Ouais Je me suis dit Je ne peux plus reculer Il faut aller de l'avant Je suis déjà défiguré quoi Si on peut l'appeler comme ça Oui Il faut qu'on allait de l'avant Vous n'avez jamais eu peur Justement des conséquences physiques Notamment De ce métier ? Non parce que J'ai eu le temps de voir les autres Arriver Se faire amoché Se faire Vous savez Dans la boxe Le plus grave Combat de l'homme Ce n'est pas la boxe C'est l'argent C'est l'argent Qui trahit le boxeur C'est l'argent qui trahit l'homme Ça tombe bien que vous disiez ça On va venir justement Sur l'argent Vous vivez au Luxembourg Donc vous y arrivez C'est en 75 d'ailleurs Vous devenez champion du Benelux Oui mais c'est déjà Depuis en 73 75 Mais je suis pas de Benelux Champion de Benelux T'es bien renseigné toi Non ? Oui un petit peu Après donc Ça continue Vous évoluez Puis Luxembourg La Belgique L'Allemagne aussi Vous passez en Allemagne Oui j'ai fait l'Allemagne un peu Et puis finalement Vous finissez en fin de carrière 6 fois champion de France Chez les poids moyens Vous raccrochez assez tôt 35 ans Assez tôt ? Oui moi je trouve que c'est tôt C'est vieux ça Non 35 ans Oui j'aimerais vous y voir C'est vieux 35 ans J'étais l'un des plus vieux boxeurs Alors J'en ai des deux plus vieux boxeurs Je m'explique pourquoi je dis ça Vous vous raccrochez Parce que On s'attendait À ce que vous restiez Sur l'Hexagone Pour je sais pas Baigner un petit peu Dans l'univers Des boxeurs En tant que promoteur En tant que Là c'est pas ce qui se passe Vous décidez de rentrer Pourquoi ? D'abord D'abord Je deviens D'abord il y a ma fille Qui naît en 83 Oui Et à partir de là C'est ma première fille Oui Quelque chose qui change dans votre vie Ah oui ça change Ça me change tout autour J'aimais ma fille tellement Qu'à un moment donné J'ai dit Non 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 Faut que j'arrête la boxe Pour que je puisse Voir agrandir ma fille Ne pas être trop moche Ne pas prendre des coups Être lucide Et à partir du moment Qu'on a peur de prendre des coups Pour m'y arrêter Ah ouais c'est ça Et quand on m'a proposé Beaucoup d'argent Pour boxer à Londres C'est pour ça que je vous dis Que dans la vie d'un homme Ou d'une femme aussi L'argent reste l'ennemi Une femme peut être belle Comme elle est belle Ou l'aide Puis celui de proposer Qu'un prix Elle ne dira pas non Vous n'êtes pas fan De Mayweather alors ? Mayweather ? Je l'admire Je l'admire Parce que lui Il sait manipuler l'argent Il sait en gagner Non tant qu'il n'est pas en danger Il continue Il a raison Personne ne peut lui faire mal Mais quand il va se sentir en danger Il va arrêter Pour le moins il n'est pas en danger Personne ne peut lui faire mal Donc Mayweather continue Mais moi j'avais déjà Un problème à l'oeil J'avais déjà 34 ans Il fallait que je pense A ma reconversion Vanessa va vous poser La petite question de Vanessa Celle qui nous avait tant manqué Voilà C'est la question qui peut être Un petit peu Qui pique Vanessa Voici la question Alors qu'est-ce que vous allez faire Notre champion ? C'est bizarre quand vous faites ça Toujours Ouais Non j'ai Alors une petite question Toute simple Est-ce que Oui messieurs Allez-y Non est-ce qu'aujourd'hui Enfin Vous n'avez pas eu marre À un moment Quand on vous colle l'étiquette Entraîneur de Jacobin Yoma Ouais ça vous est longtemps resté ça J'ai même pensé quelque chose C'est que les gens m'appelaient Jacobin Ah oui carrément Carrément J'ai fait Jacobin Bon Ça me faisait rigolure Parce que Oui parce que 90 Il est champion de France Des poids super plume en 93 Champion d'Europe Vous l'avez entraîné ce garçon C'est vous Qui l'avez fait sortir de l'oeuf À un moment donné Ça vous a vraiment collé à la peau Et comme dit Vanessa Ça vous a pas embêté ? Oh vous savez Qu'on reconnaisse plus l'entraîneur d'eux Que l'un Voilà Non Vous savez quand on m'appelle Jacobin Ou qu'on m'appelle Jaco Parce que c'était Jacobin Jaco Et moi c'était Jacques Jaco Donc à la fin Il y avait Moi non Moi je pense que Non Bon je me disais Bon Soit les gens veulent m'embêter Soit qu'ils veulent faire La reconnaissance des deux personnes Donc bon Vous disiez Vous parliez tout à l'heure De football Quand l'équipe gagne On félicite ceux qui ont marqué Quand il perd C'est le gardien Quand Jacobin gagnait On le félicitait sûrement Quand il perdait On disait que c'était de votre faute Tout à fait Tout à fait Tout à fait Mais il faut savoir Il faut savoir que Un vainqueur Ne se pose pas de questions Quand on gagne On veut pas savoir Comment on a gagné Mais quand on perd Ah on veut comprendre Il faut chercher Pourquoi on a perdu Qui nous a fait perdre Autrement dit On se trouve vers un entraîneur Qu'est-ce que tu n'as pas fait ? On ne pense même pas Au boxeur Qui lui a peut-être La veille fait des conneries Bu, sortir Faire quelque chose Donc on pense toujours À l'entraîneur Qui doit Répondre à la défaite Mais la victoire Personne ne se pose des questions Tout le monde fait la fête Sans se poser des questions Dans quelques petites minutes Même pendant Qu'on va continuer à discuter Il y a Andy Théolade Notre sportif Qui va venir nous rejoindre On va faire des petits mouvements De sport avec vous Alors je le disais tout à l'heure Mon cher Clairville Oui À quel moment d'ailleurs On a commencé à vous appeler Jacques Chinon Je crois que c'est un certain Monsieur Esposito Oui monsieur Esposito C'est-à-dire que On dit juste bonjour à Andy Andy bonjour On est là Vous venez d'arriver Ça va Vous présente Jacques Chinon Que je connais déjà Voilà Bonjour Mais que vous n'avez pas connue En tant que Clairville Non Effectivement À chaque fois Elle n'était pas née J'étais pas née Voilà Elle n'était qu'en grand poisson Et encore Même pas poisson Je ne pense pas Je pense pas née Donc ce monsieur Esposito Où à l'époque Vous êtes Clairville Et comment il vous rencontre Et comment il vous baptise Jacques Oui il est embêtant Oui Un jour Un jour je décide Je rencontre un gars dans le métro Et je lui décide Je lui dis Tiens c'est boxeur toi Il avait l'oeil amouché Le nez cassé Il me dit Oui il était tout fier de me dire Qu'il était la CBB de Boulogne-Biancourt Oui Et là il m'emmène avec lui Dans son club Et je lui dis À l'entraîneur Je suis boxeur Que j'ai plus de 20 combats Je n'avais même pas de 3 combats Oui vous l'aviez menti en fait J'ai menti Alors qu'est-ce qu'il a fait Il a été chercher L'un des meilleurs de la salle Pour mettre les gains avec moi Il n'y avait pas Wikipédia à l'époque On ne pouvait pas vérifier Voilà Donc il vous croyait Il m'a cru Il a été chercher le meilleur de la salle Pour mettre les gains avec moi En un petit moment Quand il m'a dit Ça va j'ai compris J'ai compris Vous n'avez pas de 3 combats Il dit Non monsieur Vous vous appelez comment ? Je dis Chinois-Claireville Comment ? Chinois-Claireville Oh putain Vous n'avez pas un autre nom ? Il dit Pourquoi ? Pour un boxeur Chinois-Claireville Oui J'ai un autre J'ai Jacques Il me dit Chinon Jacques Jacques Chinon Jacques Chinon Ça c'est le nom d'un champion Ah bon ? Jacques Chinon Le nom d'un champion Ça vous a marqué ça ? Ça je n'ai jamais oublié ce jour-là Et vous l'avez gardé ? Et j'ai toujours voulu Que ce nom-là marque Votre carrière Votre histoire Comme monsieur Espédo a voulu Et j'ai quitté cette salle Du métro à chez moi Je me répétais Jacques Chinon Le nom d'un champion Et mes parents Mon épouse Mes enfants Tout le monde m'a connu Sous le nom de Jacques Chinon C'est comme pour Andy Théolade finalement On vous appelle On vous appelle comment ? Andy ? Didi ? Non Andy Ah bon ? Oui 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 Je raconte n'importe quoi Ok très bien Andy Oui ? Dites-nous tout aujourd'hui Que va-t-on faire ? Juste avant de commencer Juste une appréciation C'est vrai ? Comme ça là Oui c'est ça Peut-être Vous avez pris un peu de poids Non un petit peu ? Vous cherchez Il n'a pas pris de poids Bon d'accord pardon Il faudrait que je retire Je te lève Non juste une appréciation C'est que j'aime beaucoup Sa philosophie Je l'entends depuis le début Et j'apprécie Voilà Vous voyez Quand des sportifs C'est aussi la femme D'un combattant Le fondateur du Jokan Ah voilà Il ne me connaissait pas Sur cette casquette Bon alors allons-y Sinon Je salue votre mari au passage Yannick Théolade Grand doko Sawani Wakan Qu'on a reçu dans cette émission Je vous salue Ah oui il a fait la totale là Presque Presque hein Alors dites-nous tout Bref Donc toujours avec le ballon Et aujourd'hui On va revoir tout ce qu'on a vu Depuis le début Ah il y a un récap Oui récap Fin de saison Récap Voilà Et donc là ce sera un enchaînement Qui va être proposé Et donc je vais le proposer De différentes façons Et on va voir celui Qui sera le plus adapté Ouais bah de toute façon On est un champion Donc allez vous pouvez tout faire Avec lui là Je pense que On a la chance de l'avoir C'est juste par rapport aux chaussures Que je regarde Il va jouer le jeu Donc je me mets là Ouais Alors bien sûr Avant de commencer Il y a toujours de la posture A avoir Mais sinon bon Ça devrait aller Donc dans la position Là les mains vont être en pression Donc vous vous rappelez On avait travaillé les pectoraux Avec cela Donc on va aller en haut On descend jusqu'en bas On va placer Pour ensuite faire Hop Une pompe Ah oui sur l'air Et on revient Donc là imaginez ce mouvement Réalisé en fait Beaucoup plus rapidement Donc l'idée c'est de pouvoir faire cela Le plus vite que possible En une minute Un peu près Est-ce qu'on peut mettre une musique avec ? Bien sûr Jacques Ah oui La musique ça entraîne Ça dynamise Allez-y Jacques Allez-y moi Oui oui c'est vous C'est vous Ah bah oui vous participez à l'émission Vanessa vous tient votre micro Allez-y Moi je vous regarde J'encadre le tout Je gère la musique Moi je gère la musique Allez-y Jacques Allez-y Les mains en pression On monte On fait descendre On passe Moi je danse pendant ce temps Alors Donc attention juste aux chaussures Parce que ça glisse On appuie à fond Les mains en pression Voilà On descend en squat Exact Les mains au-dessus Et là Donc là il y a toute une gestion de l'équilibre Alors là Voilà Et la pompe Oui Allez courage courage Jacques Ah Pas facile Non c'est pas facile C'est pas le côté facile C'est le côté Équilibre Équilibre Glisser Voilà Alors Jacques On ressent des choses ou pas ? Pendant une minute quand même C'est les poignées Oui On peut mal placer On peut toucher Parce qu'ils sont mal placés sur la position Exact On pourrait les mettre à l'extérieur On pourrait les mettre à l'extérieur Je vais essayer Je vais essayer Envoyez la musique Motivez Viens Non mais à l'extérieur On y va Donc Viens en pression Je vais commencer Alors Bon je vais inventer ce mouvement C'est ça Ou bien je vais l'appeler genre Allez il faut descendre C'est très mal comme ça Tout va pour en tenir Oui Voilà Il fait exprès toujours Vous pensez que je le fais exprès Mais non Il a mis ses mains à l'extérieur Voilà Il faut que les mains soient bien là Donc pas trop là Pour ne pas forcer au niveau des poignées Mais au bon niveau Exact Juste cela Comme ça Comme ça Contraction abdominale Tout l'enchaînement Oui Il manque un enchaînement Déjà c'est bien ça Donc déjà il faut fixer le ballon Le ballon ne bouge pas Et c'est parti On descend Et il faut repousser Donc peut-être d'ici 4 mois Je suis fier de vous là Jacques Chignon Très très bien Donc là le gainage C'est gentil Voilà Renforcement musculaire Gainage Je ne comprends même pas Je ne comprends même pas Comment vous avez réussi Vous faites quel poids en plus Jacques Chignon ? Aujourd'hui Prenez votre micro Aujourd'hui je fais 97 kilos Ouais donc vous faites 100 kilos 100 kilos quand même Et vous avez réussi à Je suis impressionné Ah le même à 100 kilos ? Ouais Mais ils m'appartiennent Ouais J'ai mes 60 qui sont à moi Et j'arrive pas à l'extérieur C'est pas pareil Moi je me dis tous les jours On a choisi un point Deux fois le supporter Ça fait mal votre truc là Oui parce que moi j'ai mal au poignet Parce que j'avais le choix C'est le métro Tout à fait Trous écarté Exact Alors comme on arrive en fin de saison On ne va pas tout faire Ça va être trop long Puis on n'a plus beaucoup de temps Malheureusement Mais c'est ça Mais comme on arrive en fin de saison Jui et août Qu'est-ce qui se prépare ma chère Ndi ? Est-ce qu'il y a des stages en prévision Pour tous ceux et celles Qui ont envie d'apprendre à faire ce que vous faites ? Effectivement Il y a plusieurs stages Il y a des stages de pole dance là aussi Oh il insiste avec la pole Ouais je sais pas J'aime bien Vous savez ce que c'est que la pole dance ? Vous savez les barres de striptease là ? Non mais c'est dans la partie fitness C'est le striptease ça ? Oui c'est sympa Et voilà Ce sont des préjugés ça Vraiment des préjugés Donc oui Ce que je voudrais vous demander C'est que Le côté travailler le ventre sur ça Oui Ce que vous avez fait déjà C'est au niveau du gainage Donc là c'est le renforcement musculaire Associé au transverse Ensuite il y a la position Qu'on a déjà vue aussi Position allongée C'est à dire que là on est sur le dos Avec les genoux fléchis Et là c'est vraiment la conscience du corps Donc là dessus il y a quand même une préparation Est-ce que le poids du ballon N'est pas assez fort pour faire ce travail ? Du tout Parce que justement Est-ce qu'il ne faut pas un ballon ? Parce que moi je le fais avec Les ballons de 10 ou 20 kilos là Donc là les médecine-bol Médecine-bol Oui Ça c'est en déplacement Là c'est le travail en déplacement Sauf que là on est sur de la posture Donc là on se place sur le ballon Et à travers le fait que ce soit déjà Un travail d'équilibre Ça oblige les muscles profonds à être sollicités Ils parlent entre professionnels Oui on met le symbole Non mais tu peux utiliser tel ballon Voilà Non mais c'est bien C'est bien Vous discuterez le bout de gras après Peut-être que l'un et l'autre Vous vous mettrez à faire la discipline de l'un et l'autre Mais il a l'air intéressant Il a l'air Il a l'air sur le coup Il a l'air sur le coup Juillet-août Qu'est-ce qu'on peut avoir alors ? Est-ce qu'il y a des stages ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça ? Effectivement Alors si je peux me permettre Donc il y aura aussi On aura dans l'association Wayne Qui va venir Pendant tout le mois de juillet Il va assurer vraiment Il est aussi coach sportif comme moi Et donc aussi bien dans la partie fitness LIA, dancehall Que le coaching aussi spécialisé On a un vrai pro aussi qui arrive Qui sera là aussi Donc on sera vraiment là à disposition Des personnes qui le souhaitent Numéro de téléphone 06-914-4209-24 4209-24 Et surtout Et surtout Il y a aussi la page Facebook Andy Concept Et aussi là J'ai mis en place une chaîne YouTube En partenariat avec Sport 2000 Où je propose des mouvements Avec le matériel de Sport 2000 Merci Sport 2000 Merci On ira voir sur votre chaîne YouTube On mettra le lien Voilà Joanne Manus Vous mettrez un petit lien On repart en musique On vous laisse Les gars Balancez la sauce Je suis en train de danser Il n'y a rien Les gars Au revoir Andy Très bien Je pars avec vous du coup Bon pardon Dès que j'entends cette musique Merci les gars Ça bouge bien Bon Je suis le roi de la danse On parlait de Giacomo Ioma On n'a pas parlé de Leonardo Mosquea Vice-Champion De France Junior En 2012 Ça c'est un jeune homme Avec lequel je vous ai vu évoluer Un petit pioupiou Qui a poussé C'est devenu un Il est arrivé à Ken Il avait 11 ans Ouais C'est une belle bête maintenant Et puis aujourd'hui D'ailleurs dans mon livre Je parle Ce garçon Quand je l'ai rencontré Il m'avait dit cette phrase Il avait 11 ans Monsieur Je serai un champion Si vous êtes avec moi Et puis aujourd'hui Il a 21 ans Ouais Il vous a Vous êtes un peu Un père spirituel aussi Je suis son père Quelque part En France Je suis son père En France Vous êtes son père Ah oui Tout le monde sait Que c'est mon fils Quel genre de papa Justement vous êtes Est-ce que vous êtes Le papa qui a été votre père Vous êtes dur ? Non Je suis un papa gâteau Si on veut dire ça C'est vrai Vous êtes un papa gâteau ? Oui J'aime mes enfants J'essaie toujours de faire ce qui Pour leur faire plaisir Qu'est-ce que vous voulez que vos enfants Dissent de vous Quand vous fermerez vos yeux ? Ils diront Ils diront Ils diront qu'ils avaient un papa Ouais Un papa comme ils voulaient avoir un papa Je ne sais pas Vos enfants s'intéressent à la boxe ? J'en ai un fils qui était boxeur Il est sur Facebook là d'ailleurs Je l'ai vu à quelqu'un Vous dites sur Facebook ? Ouais c'est bien C'est bien Il a fait l'équipe de France Pendant plus de 10 ans Mon fils a supporté le flambeau chinois Au plus haut niveau Au niveau national Il est en équipe de France Il a été champion de France Junior Senior Il a fait championnat d'Europe aussi On va bientôt se quitter Jacques Parce que malheureusement L'émission est courte Mais dans votre livre Que vous avez sorti Parole de champion Vous dites que On pensait que vous auriez été Un bandit Un voyou Quelqu'un Quelqu'un qui ne s'en serait pas sorti Dans la vie Vous le dites vous-même Vous avez réussi votre réinsertion Finalement C'est vraiment le cas Aujourd'hui vous êtes reconnu Depuis longtemps Conseiller technique fédéral Auprès du comité régional de boxe Quand on parle de boxe On parle de Jacques Chinon Aux anti-Guyane C'est une fierté pour vous ça ou pas ? Vous savez c'est une fierté Dans l'ensemble Quand vous savez que Au départ On juge les gens sur leur Sur ce qu'on voit Ouais Mais on ne juge pas les gens Sur ce qu'ils sont Ce qu'ils peuvent être Donc j'ai écrit ce livre Pour que les jeunes Qu'on pense qu'ils ne pourront pas réussir Dans leur insertion En leur vie Qu'il n'y a pas d'échec Dans la vie Tout est fait d'expérience Tout est fait d'échec Et quand il y a Tout échec Pour moi c'est une expérience Dans ma vie Je n'ai jamais eu d'échec Toute erreur Est une expérience Qu'il ne fallait pas renouveler Et j'ai grandi comme ça Et même là-bas J'ai eu des défaites Que je prenais comme une victoire Que j'avais appris quelque chose Et même dans la vie J'ai des défaites Par exemple une fille Me quittait Ben c'était pas une défaite Ouais moi non plus Moi je dis toujours ça C'est jamais une défaite Alors On regarde parce que On est allé tellement vite Qu'il y a quelque chose Qu'on a oublié Ben oui Ben oui C'est bientôt la fin de cette émission On a oublié le morphing Vous savez ce que c'est que You know what is it De morphing ? Morphing ? Ouais Pas de la morphine Ah d'accord Non 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 Moi le morphine Je savais qu'il avait compris morphine Ben c'est un sportif Il se dope tous Alors morphing C'est pas On mélange des visages Et on en fait qu'un seul C'est un truc technique Vous allez regarder votre écran On a mélangé un visage Vous allez essayer de reconnaître Savoir lequel visage On a mélangé Attention D'abord générique Donc voilà C'est kiff C'est lui-ci Ah C'est facile Je sais pas Vous savez pas qui c'est ? Vanessa vous ne l'aidez pas Non non Vanessa Vous vous taisez Les cheveux Vanessa vous vous taisez Les cheveux ? Les cheveux Non Vanessa Mais c'est pas possible Ah mais oui Donking Voilà Vanessa laissez-le tranquille Donking Et avec qui on aurait pu le morpher ce monsieur ? Avec qui ? Ouais parce qu'on a mélangé des visages Prenez votre micro Avec qui ? Avec Tyson ? Éventuellement C'est presque ça La réponse en image Regardez Grossissez Grossissez C'est vous Qu'on a morpher avec Avec Donking Pourquoi on a fait ça ? Donking célèbre promoteur Entre autres Tyson Et bien d'autres Quelqu'un qui a brassé des millions Vous parliez d'argent Oui L'argent est venu À un moment donné Aussi interférer Dans vos histoires de boxe Et vous l'avez rejeté Vous auriez pu être Un gros promoteur de boxe Si Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Parce que Parce que L'honnêteté La conscience personnelle Est plus importante que l'argent Aujourd'hui Vous auriez été très riche avec la boxe Je pense que si j'avais Écouté Les autres personnes Me conseillaient De prendre l'argent Et de prendre l'autre chemin Je ne serais pas tranquille Avec ma conscience Ouais Donc j'ai préféré Choisir la route Que j'ai choisie L'honnêteté L'ouverture Et je suis fier D'avoir Été ce que j'ai été N'avoir pas Gagné N'avoir pas triché Aujourd'hui en France Vous savez qu'on parlait De Jacques Chinon Dans le milieu De la boxe Les gens savent Que j'ai un garçon Qui a fait son métier Il n'a jamais triché Si vous savez Dans ma carrière L'argent qu'on m'a proposé Des millions qu'on m'a proposé Je ne le dis pas dans mon livre Parce que mon avocat N'a pas voulu que je cite des noms Les millions qu'on m'a proposé Pour perdre mon titre Pour de l'argent Et j'ai dit Je ne ferai jamais ça Je pensais que c'était Que dans les films Mais moi j'ai vécu Cette réalité On m'a proposé de l'argent Pour perdre Et j'ai dit Vous plaisantez ou quoi ? Et finalement Vous avez toujours gagné Et la preuve Jacques Chinon On arrive à la fin de cette émission Je ne peux pas vous laisser partir On a beaucoup débordé Pardon à la technique Mais je ne peux pas vous laisser partir Sans Les gars Hey of the tiger Je chante Ainsi s'achève notre émission Jacques Chinon Champion de boxe Éducateur sportif Entraîneur Homme de coeur Et passionné Fut notre invité Jacques merci d'avoir accepté Notre invitation Merci Du fond du coeur Merci Pourquoi vous riez ? Parce que je m'entendais Autre vie Mais non Je passe bien Oui oui Jusque là oui Bon bah voilà On se dit au revoir Je vais combattre Mon ami Clairville Messieurs On y va Hors caméra Johan tu balances Hors caméra Vanessa Et ça on est bon On peut filmer Enfin il faut faire Un petit peu enregistrement En caméra Parce que je Alors il y a une chose Que ne pourra pas se faire C'est impossible Quoi non ? A cause du poids Ah Pourquoi ? Parce que 90-60 C'est pour ça ? Oui c'est pas possible Ok Bon on se fait au moins Mais messieurs mettez la musique On se fait au moins quelques échanges Histoire de Que je puisse savoir en image Allez venez Jacques Allez venez Dans l'autre sens Et là j'aime bien Comme ça voilà Allez 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 Alors je le brappe Ah oui Alors je le brappe Ok 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 Même avec le doigt Vous me faites mal Pourquoi vous faites ça ? Ainsi s'achète cette émission Je vous dis au revoir Voilà On se donne rendez-vous Pour le meilleur De cette émission Bonne soirée à tous Il est là-haut Aïe Au revoir Aïe 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 Aïe